Dans la ville de Paris, nous avons des frères et des sœurs humains qui couchent dehors dans la neige. Faites quelque chose ! Il faut se rappeler un peu d'histoire, on avait des bidonvilles autour de Paris. Les bidonvilles insalubres avec des gens qui vivaient à moitié dehors. Ce qu'on appellerait aujourd'hui des classes moyennes habiterait dans ce qu'on appelle aujourd'hui des gourbis, dans lequel la norme c'était d'avoir une pièce pour la famille et dans lequel les enfants, les parents dormaient souvent dans le même lit. On avait une pièce de 5 mètres sur 4 mètres et on faisait trois services pour manger. Vous avez levé combien d'enfants dans ces conditions ? 9 La première ligne, c'est avant tout construire plus, moins cher, mieux. Pour cela, une seule solution, construire par grand paquet de milliers de maisons, par ensemble d'habitations. On a eu vraiment besoin des aménageurs au départ pour loger. C'est l'une des premières vocations de l'aménageur, d'avoir ce rapport au logement pour justement loger tout le monde. Et le grand ensemble apparaît comme finalement une sorte de solution magique, pourrait-on dire, qui permet tout à la fois de moderniser les villes, de les organiser, de les aménager, de répondre à des besoins en logement qui sont formidables. Et c'était aussi l'idée de rapprocher les classes sociales dans les mêmes quartiers, dans les mêmes équipements, et ainsi de réduire la conflictualité de la société française. Il faut que ceux qui viendront trouvent, pour les accueillir, des villes qui ne soient pas seulement des cités dortoirs, mais qui est une arme. C'est un principe aussi d'avoir des tours, des bars, hautes, éloignées les unes des autres, pour laisser le soleil rentrer et pour libérer justement de l'espace. L'idée était de permettre de loger le plus possible avec du confort, avec un accès finalement à l'eau courante, à l'électricité. Dans certains grands ensembles, vous avez des cages d'escalier éclairées, vous avez des vrais balcons, vous avez des appartements transversants. Et c'est aujourd'hui ce patrimoine-là qu'il faut qu'on regarde avec bienveillance, parce que c'est celui-ci qui vieillit bien et c'est celui-ci dans lequel ça se passe bien. Ça fait 21 ans que j'attends un dernier logement, et enfin j'en ai eu un, qui est très bien, très propre, très bien conçu, où il ne manque strictement rien. C'est bien joli, c'est propre, c'est net, c'est très esthétique, seulement ça ressemble un peu à des cages à lapins. On voit toujours les mêmes rideaux, toujours les mêmes choses. En réalité, les grands ensembles se caractérisent par une uniformité interne, mais quand on en compare deux, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Cette forme même étrange et un peu circulaire me semble être l'enveloppe la plus propre à permettre des micro-idées. Les appartements sont très bien remarqués, mais le reste... Qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est pas le projet initial, c'est qu'il y a eu un déficit d'investissement dans la durée. Les constructions datent de 1960 et aujourd'hui les problèmes sont multiples. L'année dernière, c'est la nouvelle chaudière qui a sauté. Sur la façade, on a dû colmater les fissures. Les boîtes aux lettres sont défoncées, les ascenseurs hors d'usage. Ça a été des aménagements assez monolithiques, ou des aménagements qui n'ont pas été totalement finis, où on a amené du logement, parfois des services publics, plus rarement de l'emploi. Ça a été des quartiers où on n'a pas créé de mixité sociale. À partir des années 70, on a vu progressivement les familles les plus favorisées de ces quartiers en partir et être remplacées par des familles moins favorisées. On a vu aussi une dynamique de spécialisation hebno-raciale, de ségrégation qui ont été très très marquées. Dans les grands ensembles, bâti sur des espaces où il ne se passe rien, en fait, rapidement, c'est l'insécurité qui prédomine, ou le sentiment d'insécurité, ce qui revient exactement en même. Eh bien, au sommaire ce soir, faut-il raser les grands ensembles ? Que faudrait-il faire, une fois pour toutes, pour sortir de cette situation ? Là, pour la première fois, un gouvernement s'engage, pendant 5 ans, sur des moyens considérables, à mener ce programme à bien avec les maires et les bailleurs sociaux. On a décidé de mettre beaucoup d'argent pour essayer de les restructurer et surtout de les raccrocher aux territoires sur lesquels ils étaient implantés. Le génie de la création de l'ANRU, c'est aussi se donner les moyens. 330 millions d'ondes pour le projet Borloo, orchestré par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, un projet de titan. Le Grand Paris Aménagement est un des rares aménageurs qui a quelque part un engagement social, au sens où il va dans des endroits dans lesquels il n'y a pas de bilan économique positif. Donc il y aura toujours de la perte. Reconstruire la ville sur la ville, c'est autre chose que d'acheter un champ de patate et faire une plus-value gigantesque en construisant et en rendant constructible des champs. Repenser les quartiers populaires, une problématique nationale. En France, 490 immeubles ou quartiers sont en cours de rénovation ou reconstruction. Ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre entre ce qu'on peut réhabiliter, parce que parfois aussi les habitants sont très attachés à leur logement, à leur immeuble. J'ai le cœur serré là, ça me touche quoi. Parce que pour moi, c'est mon premier nid. À moi, c'était ici. Et c'est là où la transformation devient un acte d'architecture très différent de ce qu'on avait à pratiquer avant, qui était finalement la tabula rasa, table rase, et puis on rebâtissait quelque chose. Là, on va nous dire, avec cette tour, avec ce patrimoine qui n'est pas exceptionnel, mais qui est un patrimoine, on va devoir rénover. La cité Gagarine à Évry-sur-Seine. Une barre d'immeubles construite dans les années 60, dans le futur projet, pour remplacer ces bâtiments des logements à loyer modérés, mais aussi des biens accessibles à la propriété. Une façon d'apporter de la mixité sociale, jusqu'alors absente de ce quartier populaire. Moi, je pense que travailler avec le Déjà-là, ça ouvre aussi des esthétiques qui vont nous permettre de retrouver des identités locales qui nous manquent terriblement. Ah, ça fait du bien, c'est joli, ça fait très beau. Bon, j'espère qu'à partir de maintenant, les gens vont respecter. Il faut sortir de cette vision très négative, anomique des grands ensembles. Les quartiers populaires sont aussi des quartiers qui sont marqués par d'intenses réseaux de solidarité et d'entraide. Moi, il me semble que la transformation de l'image de ces quartiers ne s'opérera pas par un miracle, par une transformation des quartiers eux-mêmes, mais sans doute par la capacité qu'on peut avoir à changer des discours médiatiques, politiques sur ces quartiers. Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, on peut encore avoir des grandes ambitions. Ça me donne aussi beaucoup d'espoir sur notre capacité à retrousser les manches collectivement pour porter une vision commune et la mettre en œuvre surtout. C'est la fin de la ville facile, mais c'est aussi le début des challenges et quand on répare bien, on est très fiers de ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada